Et la première question qui va se poser, c'est ça, comment on organise l'espace ? Je vais vous montrer une petite vidéo. C'est juste un plan où la caméra se déplace pour qu'on voit bien les espaces, et Vanessa et Vania vont juste commenter de manière descriptive ce qu'il y a. Cette vidéo, elle a surtout pour but de désacraliser, parce que dans les questions qui nous sont posées ou qui sont posées à Vania et Vanessa, j'ai le sentiment qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette classe, qu'il y a beaucoup de matériel, et peut-être parce que, comme j'y suis, il y a toutes des choses très élaborées, très sophistiquées, alors que pas du tout. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous rassurer et de vous détendre, vraiment. Donc là, on voit l'espace musical. C'est un endroit où l'enfant peut vraiment se poser, prendre son casque et écouter des histoires à raconter ou des chants sur un petit espace. Donc là, on est en fait dans la classe des apprentissages fondamentaux, donc la première classe. Là, c'est l'espace préparation à l'écriture. Donc on peut voir Kautar qui dessine un mandala. Et donc là, c'est vraiment l'objectif de développer la motricité, l'appréhension, et la pression aussi qu'elle met avec les crayons. C'est pour ça qu'on a choisi vraiment des crayons, que ce ne soit pas trop ou trop peu. Donc dans cette armoire, il y a aussi des mandalas, il y a des formes à contourner, il y a des petits tapis avec des poinçons aussi. On a fait le choix de placer les trois écritures, donc que l'enfant envoie les trois types d'écritures. Je pense que c'est intéressant que ce soit là. Je sais que j'avais fait la même chose à Gennevilliers, et au final, ça me rassurait juste moi. Mes enfants n'y allaient pas forcément. Je pensais qu'ils allaient regarder, s'y référer en cas de besoin. Ils ne le faisaient pas forcément. Donc ça sera intéressant de voir si là, ils s'y réfèrent. Donc on voit que la frise commence déjà dans cette classe. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas, mais qu'on a ajoutées en discutant. On s'est dit que pour certains enfants, c'était nécessaire d'ajouter des graphismes, des formes évidées. Donc on s'est rendu compte que pour certains enfants, ils en avaient encore besoin. On ne le voit pas sur la vidéo, mais on l'a ajouté. Donc c'est vraiment en évolution continuelle. Donc c'est des blocs en bois, où il y a le graphisme, comme des boucles ou des spirales, et c'est vraiment creux. Et donc l'enfant peut passer avec son doigt. Et pour certains, c'était vraiment nécessaire avant de passer directement à l'écriture ou à l'écriture des lettres. Et les petits papiers rouges, là ? Donc c'est pour les formes à dessin, donc pour les petites formes qu'on a vues juste au-dessus à contourner. Donc c'est des papiers, des feuilles de couleurs, en fait, déjà. Là, on voit les petits tapis, les poinçons, et des formes simples. Donc là, on a mis un tableau Vileda, qui a amené beaucoup de discussions, parce qu'au départ, on n'avait pas fait de lignes, puis on a tracé des lignes, mais on s'est rendu compte qu'elles étaient trop espacées, et que le mouvement était trop ample pour que l'enfant puisse tracer les lettres. Donc il évoluera aussi. Les lignes vont être resserrées ? Elles vont être resserrées, oui. Le problème, c'est que là, c'était avec du marqueur indélébile, c'est ça ? Oui, mais on a des techniques pour effacer. Mais c'est intéressant. Ça, c'est une erreur que... Enfin, on ne fera pas une fois que... C'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant quand on nous dit... On me pose souvent des questions, ou vous posez souvent entre vous les questions de... Typiquement, ça, est-ce que je mets des lignes ? De quelle hauteur ? Juste faites. Faites ce qui vous semble le plus juste, parce qu'il n'y a pas de meilleur enseignement que celui de l'erreur. Vous allez retenir l'erreur que vous avez faite. Donc faites, juste faites. Donc là, ils peuvent aussi écrire la dette, en attaché, ou les lettres individuelles, en cursif. Donc là, c'est l'espace écriture. On peut voir... Donc il y a les lettres rugueuses. Il y a aussi les cahiers d'écriture, donc avec le nom de chaque enfant. Et il y a le cahier de suivi, qui n'a pas sa place là non plus, mais qui sera déplacé. Et alors, on a vraiment mis le minimum un crayon, un taille-crayon et une gomme. Donc là, on a invité... Ewen était prêt, donc il avait envie d'écrire sur le tableau la lettre qu'il avait tracée au préalable. Et c'est grâce à lui, entre autres, qu'on s'est aussi rendu compte que le mouvement était vraiment trop ample. Oui, parce que même s'il essaie de répondre à la consigne, il fait toujours des lettres plus petites. Ça devenait compliqué pour lui. Donc c'est un indice, déjà. Et puis, on l'invite à passer au cahier d'écriture. Pour certains, avec des lignes. Et pour d'autres, on s'est rendu compte qu'il fallait privilégier des cahiers sans lignes, avec des feuilles blanches. Donc c'est un peu à nous de sentir pour quel enfant, quel outil proposer. Et donc là, vraiment, c'est Eowen qui était demandeur, qui est venu me demander le cahier d'écriture. Et donc c'est un peu à nous aussi à guider, à voir s'ils sont prêts et pas les mettre en difficulté non plus. Donc le cahier de suivi. C'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup avec Vania, surtout sur le temps de pause, le midi. On essaie de faire le point sur ce qui s'est passé pendant la matinée, de se mettre des objectifs. Donc de voir ce qu'on peut proposer à d'autres enfants pour avancer. Donc on en avait parlé la dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'a rien à faire là. C'est la table des enfants, c'est le petit coin, espace d'écriture. Simplement, voilà, quand on est dans ce chamboulement-là, on ne peut pas commencer avec l'espace parfait. À un moment donné, il faut commencer. On ne sait juste pas où mettre le cahier de suivi. Là, il a été posé de manière ordonnée. Sur la table, l'atelier d'écriture, il restera là un temps, le temps qu'on lui trouve sa place logique. Parce que là, on a envahi un peu l'espace, ça n'a rien à faire là. Parce que là, c'est le cahier de suivi qui n'est pas forcément lié à l'écriture, en plus. Non. Non. Il y a un petit peu... Enfin, tout. Toutes les matières. Tous les domaines. Un petit peu tous les domaines, oui. Donc là, effectivement, le strict minimum. Donc un crayon, une gomme, un taille-crayon. Et pourquoi vous n'avez mis qu'une ou deux gommes ? Ils ne peuvent être qu'à deux. Donc on a vraiment... Le minimum. Oui, puis ça... Épurer, en fait, au maximum. Éviter le surplus. Donc l'espace activité pratique. Il y a les cadres d'habillage, les boulons, les cadenas. Il y a du découpage, du versé, soin des plantes. Donc comme on a un niveau de deuxième maternelle, il n'est pas très riche. Mais l'année prochaine, avec la verticalité, il sera beaucoup plus fourni. Il évoluera aussi. Il est riche ce qu'il faut, en fait. Oui. En tout cas, c'est une ici. Et encore, je me souviens qu'en début d'année, tu me le disais hier, Vania, ou entière, il a été beaucoup sollicité, il a été nécessaire en début d'année. Puis là, c'est un espace qui n'est plus sollicité, les enfants n'en ont plus vraiment besoin. Et là, tout ce qu'on n'a pas su omettre... Voilà. Donc là, c'est notre coin adulte. Donc on voit qu'il y a encore, malgré tout le travail qu'on a déjà fait pour épurer, bon voilà, il reste beaucoup de points à améliorer. L'ancien bureau. Il y a le projet d'un porte-manteau qui va être accroché aux portes. Oui. En fait, finalement, c'est important parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est tout le matériel de l'adulte qui a besoin aussi d'avoir son espace, son coin quand il entre dans la classe pour être bien. Et là, on n'a pas encore eu le temps de penser à ça, vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, mais ça va être nécessaire pour aussi s'installer, se poser quand vous arrivez. Voilà, il y a un espace pour votre manteau, un espace pour les chaussures si vous mettez des chaussons. Et puis, voilà. C'est important, cette étape-là aussi. Donc là, on ne le voit pas, mais la frise a changé, elle continuera dans le deuxième local. Enfin, elle continue, on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment le tour des deux locaux. Tout le tour des deux locaux, oui. Et donc là, elle arrive jusqu'à combien, la frise ? Plus ou moins 350. Mais il y a déjà des enfants qui en sont là. Oui, il y a quelques enfants qui arrivent. Donc, il faudra la rallonger, faire comme chez Marie, plusieurs tours. Donc là, il y a très peu de tables aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous rassurer. on parlera tout à l'heure des résultats et de l'impact que ça a eu, tous ces changements. Mais en fait, les changements, finalement, c'est plus, plutôt que d'avoir rajouté du matériel nouveau et sophistiqué, c'est d'en avoir enlevé beaucoup, 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 et de réorganiser l'espace. C'est ça le changement qu'on a fait. Et ça, ça demande du temps, pas vraiment d'argent. C'est déjà un premier travail et qui dure un an. On n'a pas besoin tout de suite d'avoir des budgets. Vraiment pas du tout. Vous allez voir après l'étagère de mathématiques et le langage, c'est pareil. Le langage, vous avez vu, tout est fabriqué quasiment. Donc là, il y a le coin éveil et très peu de choses aussi. donc planisphère. Il y a une activité que les enfants aiment beaucoup avec les animaux et des fiches correspondantes où ils doivent associer l'animal et la fiche et travailler le vocabulaire et quelques activités qu'on a nous-mêmes fabriquées. Donc, il évoluera aussi au fur et à mesure que le matériel arrive. Disons que là, ce que je perçois de cette étagère, c'est que vous avez posé là des petites choses qui sont intéressantes, mais ça reste encore brouillon parce que ce n'est pas encore exploité, parce que ce n'est pas encore le sujet là maintenant, même si ça va le devenir soit en fin d'année soit tout début d'année prochaine. Mais voilà, les choses ont été posées là et ne sont pas encore exploitées finalement. Un petit peu le panier des animaux avec les fiches de... Très peu de choses en tout cas. Voilà, c'est là et ça demande à être précisé, développé. C'est le coin éveil que vous dites, c'est ça ? Oui, on appelle ça éveil. Il y a des activités scientifiques aussi, géographiques. Donc là, encore un point à améliorer. Le coin éveil, avec tout le matériel superflu. Tu parlais d'un petit rideau peut-être pour cacher tout ça. Oui, c'est trouvé. Un petit rideau sous l'évier. Donc là, dans le coin, on voit l'armoire avec des jeux, des puzzles à jouer sur table, donc un peu plus challengeant et des jeux de société, quelques jeux de société qu'on a sélectionnés. Donc là, ça commence. Donc c'est l'espace mathématique. Et on voit une table avec un plan incliné où ils peuvent tracer à la crée les chiffres. Ça, j'ai vraiment trouvé ça judicieux. Le fait d'incliner lardoise sur un chevalet comme ça, sur un plan incliné, c'est vraiment beaucoup plus facile pour les enfants. Et puis ça structure leur espace de travail. Ils sont... Ça les pose, quoi. Plus que d'avoir les lardoises posées sur la table. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc il y a les chiffres. Les chiffres rugueux sont juste à côté, donc ils peuvent tracer au préalable avant d'écrire sur le tableau. C'est vrai que, par exemple, à Gennevilliers, moi, j'avais les ardoises dans un coin parce que ça n'avait pas l'air sur les vidéos, mais ça manquait quand même d'espace. Et donc on avait mis les ardoises collées entre deux meubles, en fait. Et les enfants, ils allaient les chercher, se mettre sur une table. Ils allaient chercher le petit pot avec la craie et le chiffon qui étaient sur l'armoire de matériel. Et puis s'installaient une table, n'importe laquelle. Et là, c'est quand même intéressant, surtout quand on démarre l'autonomie. La place est déjà structurée et elle ne bouge pas, quoi. Il y a la place avec le chevalet, l'ardoise, et juste derrière, une petite coupelle avec une craie et un petit chiffon. Voilà. C'est plus d'ordre et donc plus facile pour les enfants ensuite de ranger et d'être autonome. Donc là, c'est l'espace qui couvre vraiment la numération de 1 à 10, donc l'espace mathématique. Et donc, on peut voir les chiffres rugueux. Donc, il y a les barres numériques de 1 à 10. On a décidé de mettre on a décidé de mettre deux exemplaires des fuseaux donc vu le nombre d'enfants et le niveau. Puis, il y a les jetons donc également de 1 à 10 et quelques autres activités qu'on a décidé de mettre aussi. Donc là, c'est vraiment tout le matériel de maths dont dispose cette classe. C'est tout. Il faut bien avoir conscience de ça. Donc, je le répète, c'est le matériel de maths dont dispose cette classe. En fait, ça couvre la numération de 1 à 10. C'est tout. Et pourtant, les résultats sont là, ça avance. Mais ce qu'on a vraiment travaillé là, c'est les fondamentaux. On le verra après dans la vidéo de la journée type. La numération de 1 à 10 doit solidement être acquise pour passer au reste. Donc là, il y a des tunnels qui sont faits, on le verra sur la vidéo. En numération de 1 à 10. c'est le matériel de 1 à 10. Effectivement, cette année, le nombre d'exemplaires du matériel des fuseaux a été doublé parce qu'il s'agit d'une classe avec 42 enfants de deuxième année de maternelle. Ils sont tous à ce niveau-là en train de développer cette compétence-là. Donc, il fallait augmenter le nombre de fuseaux. Mais l'année prochaine, c'est une classe qui va devenir une classe verticale de l'accueil à la troisième maternelle. et ça ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir deux fois ce matériel-là, mais peut-être deux fois un autre, on ne sait pas. Donc, il faut garder cette flexibilité-là. Il n'y a pas de système et de kit rigide à avoir adapté à ce que vous avez aux enfants que vous avez dans la classe. Petite étagère. Donc, vous travaillez la géométrie et donc le tangramme. Il y a aussi le cube de fraction et en dessous, un tableau à double entrée avec un tapis. Donc là, on commence l'espace préparation à la lecture avec la bibliothèque. Et donc là, il y a l'espace où on travaille, on entraîne la préparation de la lecture avec le tableau où on travaille les sons avec les consonnes, voyelles et quelques digrammes. Et donc, on va la revoir avec quelques activités. Je trouve que chez Marie, ce que je trouve très intéressant et c'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé, il y a différents niveaux aussi de hauteur qui ne pose pas la même ambiance pour les enfants. Vous savez, elle a cette table des loups qui est basse dans sa classe et en fait, c'est un endroit où les enfants se mettent en tailleur, ils sont assis sur un coussin, ils font soit des mathématiques, soit des bricolages et par exemple, en maternelle, je trouve que ça pourrait être une table qui pourrait être instituée pour soit de la géographie devant le meuble d'éveil, soit dans la partie artistique vraiment juste pour faire de l'argile ou être à deux pour faire de l'argile avec l'espace pour le faire. Mais le fait d'avoir des hauteurs différentes, je pense que ça apporterait beaucoup. Il faudrait voir ce que ça donne avec les jeunes enfants mais ça modulerait un peu plus l'espace où on n'aurait pas que des tables de la même hauteur. Donc là, on est dans la classe plus sensorielle, artistique. Donc on a fait le choix de faire un espace construction avec un grand tapis et de limiter le nombre d'enfants à deux. pour qu'il y ait vraiment de l'espace pour créer. Donc là, on a mis des blocs avec des chiffres. La tour rose et l'escalier brun. Et on a placé différents paniers pour faciliter le rangement et avec différents blocs. Donc des caps plats, des jeux grims, différents blocs de couleurs. Il y a des blocs qui permettent de faire des arches aussi. On sent vraiment que ça a gagné en confort pour les enfants. C'est vraiment beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement d'avoir de l'espace pour construire et les constructions sont de plus en plus élaborées aussi. On voit une évolution. là, c'est l'espace collation qui est disponible de camp à camp. Donc là, dès l'entrée en classe le matin, dès 8h30 jusqu'à plus ou moins 10h30. C'est un parent qui apporte la collation pour le reste de la classe à tour de rôle. Et en général, ce sont des fruits ou des légumes. Des fruits ou des légumes que les enfants mangent crus. Oui. Et ils adorent. Oui, ils adorent. On verra après, ils en parlent. Et comment ? Ils viennent ? C'est en libre-service ou c'est par groupe ? C'est libre-service. Donc, on place tout sur la table et ils viennent quand ils ont vraiment le besoin de manger. Donc, il y a 6 enfants maximum. Ce que je trouve génial, c'est que, vous voyez, Basile qui vient interpeller Ewen. Ewen qui est en train de manger, je crois, du concon, je ne sais pas ce qu'il mange, et qui lui dit regarde la construction que je suis en train de faire. cette cohabitation entre les enfants qui ont faim, qui viennent manger et puis d'autres qui n'ont pas du tout faim et qui sont en train de faire une construction, ça remet un petit peu de vie, je trouve, sans instituer les moments, à telle heure, c'est la collation, puis après, c'est le... On respecte un petit peu plus les besoins de chacun. et ça apporte, je pense, ça contribue à l'apaisement général. Oui. Ça permet que les enfants qui n'ont pas eu le temps de manger le matin aussi puissent avoir le ventre rempli, de bonnes choses, qui ne les excitent pas inutilement. Et ça devient un endroit de... Enfin, c'est très convivial, donc il y a beaucoup d'échanges à ce moment-là et on leur permet d'échanger, de... Est-ce que les enfants préparent un petit peu la collation ? Ils coupent, ils épluchent ? Donc il y a certains parents qui réparent à l'avance et d'autres pas, donc il y a le matériel dans la petite armoire dans le fond pour pouvoir découper les fruits. Ils aident l'adulte, en tout cas, à préparer, oui, si c'est nécessaire. En tout cas, l'année prochaine, avec des plus petits, ça sera très intéressant dans l'armoire pratique, l'activité pratique, d'avoir des petits plateaux pour éplucher le concombre, la carotte, si nécessaire, pour découper, je ne sais pas, l'orange, la pomme et qu'en plus, après, ils puissent mettre tous ces légumes préparés dans un bol au centre de l'espace. Il faudrait penser quelque chose comme ça, mais ça ferait sens et pour les tout petits, ils travailleraient leur fonction exécutive, de toute façon, ils fonceraient vers ces activités-là de toute façon parce que c'est ce dont ils ont besoin. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'ils vont, vous verrez, ils vont certainement découper, éplucher beaucoup plus que nécessaire et ils ne les mangeront pas parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de manger, la plupart, c'est de couper, de préparer, de laver, de mettre à la poubelle, la succession de tâches qui va en fait exercer leur fonction exécutive en plein développement pour les tout petits. et du coup, ce que là, on ne le voit pas sur la vidéo, moi je l'ai dans les rushs, c'est qu'en fait, après, ils ont échangé. Peut-être que c'était une stratégie de la part de Bajil qui dit, regarde, là-bas ! Il faut qu'il puisse manger. Ewan est allé là-bas et puis Bajil a pris sa place. Donc là, on voit l'espace artistique. Donc il y a une première table où on a mis de la peinture aquarelle. Il y a aussi des pastels. Donc le matériel reste sur les tables. Donc il reste fixe. C'est-à-dire que c'est vraiment la table de l'aquarelle et la table avec le pastel. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez disposé sur cette... On le verra après en image. Donc il y a vraiment un petit gobelet, un petit pinceau, de quoi aller chercher de l'eau. Il y a des pastels, il y a un crayon. Il y a vraiment... C'est très basique. Et les feuilles sont dans l'armoire en face à proximité. Mais les enfants ne peuvent pas prendre le boîtier d'aquarelle avec leur peau plein d'eau et se déplacer dans une table. Non, non. Ça reste... C'est fixe. Oui, c'est fixe. Et après, ils doivent tout faire pour nettoyer la table. Donc ils vont chercher une lavette pour remettre dans le même état. Donc là, c'est la table à dessin. Et donc, les chevalets. On n'a mis que deux chevalets. C'était aussi une discussion au début et puis c'est suffisant. qu'est-ce que tu manges ? Carottes. Les carottes, oui. Elles sont bonnes ? Moi, je suis... Moi, je suis sur l'appareil. Je suis sur l'appareil. Là, c'est l'espace rassemblement. Donc, c'est où on se rassemble avec les deux classes. Et donc, sur la petite armoire, il y a des albums. On travaille des émotions aussi. Il y a des instruments de musique dans les tiroirs. Donc, c'est tout le matériel nécessaire pour le rassemblement. C'est plus un meuble que vous utilisez, vous et pas les enfants. Et à côté, on voit à droite, c'est un chevalet artistique. Donc, ils peuvent créer... C'est des petites formes aimantées. Donc, c'est un tableau aimanté Grims où les enfants peuvent créer... Ils y vont ? Oui, oui. Ils aiment ? Oui, ils aiment. Juste à côté, c'était le calendrier. Il y a les prénoms des enfants qui viennent chercher pour les activités, le prénom de chaque enfant. Et puis, oui, c'est le calendrier Grims qu'on a testé. Alors, après plusieurs semaines, je ne sais pas si vous l'avez continué à l'utiliser, là, récemment. Verdict, un peu, de cette expérience ? Ce n'est pas évident parce qu'il faut vraiment tous les jours penser à l'utiliser. Et donc, voilà. D'accord. Ça demande une continuité, quoi. Pour que les enfants comprennent la cirque de l'invité. Oui, tout à fait. Là, moi, je me permets. Nous avons une armoire de trop. Je négocie dur depuis le début de l'année. Je leur dis, faites un choix, s'il vous plaît, les filles. Celle-ci ou celle de l'autre classe. Parce qu'en fait, ça ne se voit pas sur l'image, là. Mais on ne peut pas ouvrir la porte entièrement parce que ça bloque avec l'armoire. Donc, c'est vraiment... On essaie d'ouvrir et puis, la porte s'arrête. Donc, ce serait quand même plus agréable. Surtout que... Bon, peut-être, il y a moyen de faire un élagage, là. Mais c'est vrai que ça demande, là. Je crois que la limite, c'était... La limite était que, là, on arrivait sur une organisation qui dépassait celle de la classe mais qui devenait celle de l'école. Tout à fait, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses, là, qui, en fait, pourraient être dans des armoires dans le couloir à disposition de toute l'école. C'est ça, hein ? Oui. Donc, oui, on va essayer de faire un... un tri pour placer toutes les armoires dans des couloirs, que tout soit rassemblé, tout le matériel superflu et... à faire. Il ne faut pas l'ouvrir, en fait. Donc, là, c'est une armoire. Donc, il y a des grands puzzles à travailler sur tapis. Il y a des constructions. Oui, donc, ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Dans la salle des fondamentaux, Vanessa et Vania ont fait le choix de mettre une armoire avec... une étagère avec des puzzles de table pour travailler sur une table. Et là, dans la partie locale sensorielle et artistique, ce sont des puzzles où les enfants ont plus tendance à se mettre sur des tapis au sol parce que ce sont des puzzles qui demandent plus d'espace ou qui suggèrent aussi une construction dans l'espace. Il y a les puzzles Grims, vous savez, l'autogone, vous allez le voir, l'autogone que les enfants peuvent reconstituer à plat mais qui peut aussi s'invire comme base pour faire une construction dans l'espace. C'est sûr que ça, sur table, quand ça tombe, ça fait du bruit, donc c'est un petit peu gênant. Là, ça aussi, ça a été pensé, quoi. Ce sont des puzzles classiques. Donc, les puzzles Grims. L'autogone. Et en plus petit aussi. Donc là, c'est un jeu de construction. La structuration spatiale et d'autres puzzles. Oui. Là, c'est un petit espace de création mandala avec des éléments naturels et d'autres. Et donc ça, ça a déjà évolué aussi depuis. On a pris un plus grand espace. Et un autre tapis de construction, mais plutôt avec des Legos. Encore des activités sensorielles, dont les cylindres. Et puis le meuble aussi pour que les enfants rangent leurs activités. On le voit là. Oui. Nominatif. Où ils peuvent ranger leurs travaux, oui. Et ça, c'est un meuble qui concerne les deux classes, entre guillemets, qui ne sont plus des classes, mais les deux effectifs. Oui. Tous les enfants posent leurs activités là, leurs traces ici. Une chose que j'ai oublié de dire quand je vous parlais des avantages de cette fusion des classes, c'est tellement évident que ça m'a oublié de le dire, mais c'est important de le formuler. Bien sûr, ce gain d'espace est bénéfique pour les enfants parce qu'ils ont plus d'espace, mais c'est aussi bénéfique pour la proposition pédagogique. Ça laisse de la place pour pouvoir enrichir la proposition. Quand on a l'espace d'une seule classe et qu'on doit déjà mettre de la géographie, des mathématiques, etc., on est toujours en train de faire des choix entre ce qui peut être moins important. Par exemple, moi, Genevilliers, j'avais dû retirer des choses, des puzzles, parce qu'il n'y avait pas de place, c'était compliqué. Mais en fait, on ne devrait pas avoir fait ce choix-là. C'est important que les enfants puissent faire des jeux de construction, avoir un espace de peinture tout le temps accessible et un espace où on fait de l'aquarelle aussi avec l'acrylique, de l'aquarelle, des pastels, peut-être un coin d'argile et que tout ça soit toujours à disposition. Et le fait d'avoir libéré cet espace-là en retirant les doublons, eh bien, on a la place de proposer plein d'autres choses aux enfants. Vraiment, la proposition pédagogique est enrichie. Et je pense que ça contribue aussi à l'apaisement que l'on ressent chez les enfants parce qu'ils peuvent plus facilement passer d'une activité qui requiert une certaine énergie à une autre. Ils vont faire, je ne sais pas, un peu de mathématiques ou de l'écriture qui demande une concentration intense puis après, hop, ils vont passer à l'espace, rester un moment, faire de la construction, des légos, des jeux Grims ou alors de la peinture. Ça, ça apaise parce que quand il n'y a pas tout ça, ils sont là dans la classe. Comment ils font ? Ils ne peuvent même pas sortir. Bon, ben si, ils vont faire des avions dans le couloir. Donc, c'est vraiment important tout ce qu'on est en train de voir là. Là, Vanessa, juste si tu peux, les petits tiroirs que l'on voit. Donc là, c'est aussi une table artistique où ils peuvent bricoler. Donc, dans les tiroirs, il y a différents objets. Et ils peuvent créer, imaginer, bricoler. Voilà. Il te plaît, un bonhomme ? Et toi aussi, Julien dit ? Oui. Qu'est-ce que tu as fait, Julien ? Un bonhomme de princesse. Un dessin de princesse ? Oui. Il se fait avec mes doigts. Je mets le noir dans mes doigts. Il se fait comme ça. Maintenant, il faut te laver les mains, alors. je veux. Je veux. Il a pire. C'est-ce que tu as fait ? C'est-ce que tu as fait ? Tu es ma première fois ? Oh, c'est-ce que tu as fait ? Oh, c'est-ce que tu as fait ? Oh ! Oh ! Donc là, Vanessa, tu disais, c'est le coin bricolage ? Oui. Donc dans les tiroirs, il y a différents objets. Ils créent librement. Il y a tout le matériel à disposition. Et donc il y a de la colle, des crayons, des ciseaux. Le minimum, donc un par enfant. Là, ce qui est important, bien sûr, c'est au-delà de ce qu'il crée, c'est qu'on est d'abord dans une phase d'installation de l'autonomie. Que les enfants puissent utiliser la colle tout seul, sans en mettre partout, nettoyer leur table. On ne cherche pas encore à faire des choses extraordinaires au niveau créatif. Ce n'est pas ça le but. dans l'année de transition. Après, oui, il faut pousser, tirer, montrer d'autres différents exemples de choses qui peuvent se faire, mais déjà, l'autonomie, que les choses soient propres, bien rangées, c'est le sujet de l'année de transition. On voit la concentration chez les enfants. Moi, je n'ai pas vu ça jusqu'au moment de la fusion. il n'y avait pas... Ça a vraiment apaisé vraiment les enfants. Donc, pour faire un petit résumé sur l'organisation de l'espace, quelques petits points, je pense, repères. Pensez la répartition du nombre de chaises, de tapis et de postes de travail. C'est une réflexion nécessaire, parce que ça va induire vraiment le nombre d'enfants qu'il y aura dans les espaces. Il ne faudrait pas rentrer dans des combats inutiles avec les enfants en disant « Mais non, dans cette salle, tu vois bien qu'il y a beaucoup d'enfants là. » Alors qu'en fait, la salle elle-même invite, parce qu'il y a beaucoup de tapis au sol, parce qu'il y a beaucoup de postes, alors que la salle invite elle-même à ce que les enfants aillent dans cette salle plus que dans l'autre. Vous voyez comment on peut travailler de manière indirecte. Alors ça, moi, je trouve ça très intéressant que les postes artistiques soient à des endroits fixes et à des tables déterminées. Surtout quand on démarre, je pense que ça structure beaucoup les enfants. Évidemment, les coins à thèmes, je pense que c'est quand même bien de les garder, un coin langage, mathématiques, snack, argile. Ça structure l'espace, et quand on a des enfants qui sont petits, ça leur permet de s'orienter facilement et donc d'être plus autonomes dans la classe et qu'ils se repèrent mieux. Veillez vraiment à ce que vos étagères soient lisibles. Là, je répète des choses qu'on a déjà dit le 18 novembre, mais comme je vous dis, c'est un deuxième chamboulement et il faut garder bien ça en tête. C'est-à-dire que l'objectif, il y a plusieurs niveaux, l'objectif de chaque activité doit être évident. Si c'est opaque, même pour l'adulte qui passe à côté et qui dit « Mais c'est quoi cette activité ? Je ne comprends pas à quoi ça sert. » On peut la retirer, on peut la retirer immédiatement. Ça va générer du désordre, les enfants vont la détourner. Il faut que l'objectif soit évident. Qu'elle soit lisible aussi parce qu'il n'y a pas trop d'activité et qu'elle soit disposée en progression croissante. Ça aussi, ça permet aux enfants de se repérer. Et à vous aussi, à nous, ça nous permet d'avoir finalement la progression matérialisée, clairement, sous nos yeux. on sait par quoi on commence et jusqu'où on va. Et les enfants voient très bien où ils se situent par rapport à une activité et à l'autre, les progrès qu'ils sont à faire, ce qu'ils viennent d'accomplir. Et ça favorise l'autonomie, évidemment, puisqu'ils savent mieux où ranger les choses. Et ils savent ce qu'ils ont à faire encore, et quelles étapes ils ont à franchir. Donc ils peuvent mieux se fixer des objectifs et trouver des stratégies pour les atteindre. Alors là, c'est à nouveau le gros sujet, c'est proposer l'essentiel. C'est un gros travail, un gros, gros travail. On pourrait avoir tendance à se dire « Oh, celle-ci, je vais la laisser, parce qu'elle propose le même objectif. » Bon, différemment que celle-ci, mais vous voyez, on peut avoir des activités qui habillent un même objectif différemment. Et on les garde. Parfois, ça peut quand même s'avérer utile. Mais la plupart du temps, quand même, c'est peut-être un peu inutile. Ça nous surcharge surtout, nous. Les enfants aussi, parce que ça rend plus illisible la progression, par exemple, en mathématiques, en langage ou autre, j'ai l'impression que ça nous esclavagise un petit peu. Je ne sais pas comment dire, parce que tout ce qu'on met dans la classe, après, il faut le présenter, a priori. Certaines activités n'ont pas besoin d'être présentées, mais la plupart, quand même, un petit peu. Donc quand on place des choses, c'est des choses qu'on va devoir présenter. Or, en ne mettant déjà que l'essentiel sans doublon, il y a déjà beaucoup de choses à présenter. Ce n'est peut-être pas la peine de se rajouter des choses. Et surtout, ça nous libère, parce que, je le disais déjà, mais dans tous ces espaces épurés et vides, dans tous ces interstices, là où il n'y a rien entre deux matériels, c'est là où il se passe l'essentiel. Je m'explique. C'est du temps qui est libéré pour la spontanéité, pour le lien avec les enfants, parce que, puisqu'on n'a pas tout un tas d'activités et un peu inutiles à présenter aux enfants, c'est du temps qu'on libère pour être avec eux pour autre chose. Comme nous, on sait, en tant qu'enseignants, on a notre progression, comme vous avez vu l'étagère de mathématiques, de Vania Vanessa, il y a une dizaine d'activités, même pas, surtout si on reste sur l'annumération de 1-10, on va dire 4-5 activités. Voilà, ça, c'est l'essentiel. C'est ça que les enfants doivent acquérir, absolument. C'est là. Eh bien, vraiment, ça apaise. Ça apaise, parce qu'on se dit, bon, ben, finalement, c'est pas si énorme que ça. Et donc, ça rend plus clairs les objectifs pour vous. Et en voyant qu'il n'y a pas tant que ça, eh bien, ça permet aussi de se détendre à nouveau. Ça fait beaucoup élevage à chaque fois que je dis ça. Et de laisser du temps pour tout ce qui n'était pas prévu, tout ce qui n'est pas programmé, qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas programmer. Le temps où on va s'asseoir avec un enfant pour lire, le temps où on va s'asseoir avec des enfants pour faire un jeu de société. Ce n'était pas prévu. Mais c'est tellement essentiel. Et quand on met trop d'activités, des doublons en mathématiques, des doublons en écriture, des doublons... Eh bien, on présente tout ça et on se perd là-dedans. Et c'est du temps qu'on n'a pas pour faire des jeux de société, pour rester une demi-heure avec un enfant qui a juste envie de lire un livre et l'accompagner dans cette étape-là. Vous voyez, ça rend clair ce qu'on a à faire. Et ça rend clair qu'on a le temps aussi d'être un peu plus avec les enfants. C'est essentiel. C'est essentiel pour tout ce qu'on s'est dit tout le premier week-end, pour les interactions qui structurent l'architecture cérébrale, pour le développement langagier, pour le développement des fonctions exécutives, pour la chaleur humaine qui va venir faire foisonner tout un tas de connexions au niveau cérébral. C'est absolument essentiel. Donc c'est pour ça que je dis, peut-être de manière un peu maladroite, que c'est dans ces vides-là qu'il se passe l'essentiel. Et je le dis de manière même un peu provocante, mais c'est tellement vrai. Parce qu'à côté de ce vide, il y a peut-être d'un côté les barres numériques et de l'autre encore un autre joli matériel Montessori. Mais je vous assure, c'est pas ça qui va faire que vous aurez des résultats dans la classe et des enfants épanouis. C'est ce milieu-là où il n'y a rien et l'apportance que vous allez lui accorder qui va faire toute la différence. C'est un vrai choix de conscience. Je choisis de ne pas surcharger la classe, de ne pas surcharger mon propre mental d'enseignant et de me créer un espèce de stress qui va me paralyser en me disant « j'ai pas tout présenté, j'ai pas tout présenté ». Je choisis de retirer tout ça pour être disponible avec les enfants, pour être vraiment avec eux. C'est extrêmement important. Et n'ayez pas peur de ne pas avoir assez. Essayez. Juste essayez. Faites le saut comme Vania et Vanessa, nous en parlons tout à l'heure. Quand on a retiré, il y avait certaines activités. Voilà. Elle s'y accrochait, mais je ressentais que c'était pas tant pour l'intérêt de l'activité que pour la peur de « mais il n'y aura pas assez ». Il faut quand même bien que je mette des choses pour qu'ils s'occupent, ces enfants. Et donc, je pense qu'il vaut mieux, effectivement, ne pas avoir assez d'activités, que l'on croit, mais avoir autour de nous plusieurs enfants qui sont réunis, avec qui on travaille, ou même avec qui on ne travaille pas, mais qui regardent ce qu'on fait avec un camarade sur une activité essentielle où, sans parler, les concepts se transmettent. Il vaut mieux avoir moins, mais avoir mieux, parce que les enfants, de toute façon, ils vont se former comme ça, ils vont former des grappes autour de ce qui se passe d'essentiel dans la classe. C'est un gain humain, c'est aussi un gain économique, mais c'est un gain aussi au niveau scolaire. Les enfants vont décoller au niveau des apprentissages avec moins, et parce qu'on a mis moins, mais on a mis plus de liens, plus de présence, plus de chaleur. Donc, j'espère que vous comprendrez pourquoi j'insiste autant sur le fait que le matériel, bien sûr, est une bonne béquille, mais ça ne doit rester que la béquille. Et ce que j'aimerais vous transmettre aussi avec tout ce qu'on va dire aujourd'hui et avec la vidéo que vous venez de voir de la classe de Vanna et Vanessa, c'est que vraiment, la première année, il n'y a pas besoin de plein de matériel. Même après, en fait. Même après. Il y a besoin de créer... Je pense que ce dont, s'il y a besoin, c'est de réfléchir à l'espace, de réfléchir à tout ce qui entrave, en fait, le développement de l'autonomie chez les enfants. Et là, on a du boulot. Parce qu'en fait, on génère nous-mêmes des problématiques qu'ensuite, on essaie de résoudre. Donc, d'abord, c'est ça, le sujet. Comment on change l'organisation de la classe spatiale et l'organisation peut-être du temps. Et autre sujet, qui prend bien une année, si ce n'est pas toute une vie, changer ses croyances. Changer son regard. Changer de conscience. Prendre le temps, se laisser le temps de changer de conscience. D'état de conscience avec les enfants. Mais c'est ça. C'est ça, le travail qu'on a à faire la première année, la deuxième année. Puis après, on enrichit, on précise avec certaines activités. Mais toujours, surtout, si je peux vous transmettre un seul message, gardez toujours ça à l'esprit. Est-ce que vraiment ce que je propose est essentiel ? Sinon, peut-être qu'on va laisser la place pour autre chose ou on va laisser ce vide pour ce qui se présentera dans le moment avec l'enfant et que je pourrais accompagner par ma présence. Et enfin, oui, attention, au long couloir de circulation. Dans la classe, dans les deux locaux, de la salle de Vanessa et Vania, il y avait un grand couloir de circulation. Puis comme chez Marie, à un moment donné, aussi, il y avait ça. Alors ça devient des pistes de danse, de capoeira. C'est bien, mais peut-être pas là. Peut-être une troisième salle. Sous-titrage Société Radio-Canada